C'est très émouvant. C'est la première fois que je chante l'hymne américain. Personnellement, je sens que nous sommes plus proches que jamais. C'est très agréable comme sensation. Le baseball en guise de trait d'union entre les Cubains et les Américains qui l'ont importé sur l'île communiste. Le président Obama assistera à un match dans ce stade de la Havane. C'est super, c'est très bien. On est très contents. Oui, j'espère qu'il va lever le blocus, ça fait trop longtemps qu'il est là. Les Américains ont également amené le glamour et les jeux d'argent à Cuba. Dans les années 20, la Havane est la destination phare du tout Hollywood. Leur QG est à l'Hôtel National. À 87 ans, Chile, Leyte Vidal se rappelle cette époque. En tant que simple personne, membre du peuple, nous n'avions pas le droit d'y entrer. L'écrivain légendaire Ernest Hemingway a parcouru ses allées. En ces temps-là, les Américains ne sont pas les ennemis, au contraire. Les Etats-Unis étaient le seul pays qui se tenait à nos côtés. Tous nos échanges commerciaux se faisaient avec eux. La capitale cubaine a connu bien des hauts et des bas. La venue de Barack Obama marque probablement le début d'une nouvelle ère. La dernière visite d'un président américain sur l'île communiste remonte à près d'un siècle. C'était en 1928. Calvin Coolidge, il avait débarqué à l'époque à bord d'un navire de guerre. Le troisième 1948. C'était en 1928. Coсяч June 29 25